Salut les gars, c'est parti, c'est parti, c'est parti, je vous le disais, on va revenir sur certaines séquences, des buts, le but en qui se trouve à la GSK évidemment, mais en plus de ça, on va faire un match du côté de la tribune principale, on va faire un match, mais il s'est un peu émissé mais d'une manière assez poussée, Dans les choix du coach, c'est quand même quelque chose à faire en fin de vidéo sur Zafour qui est un petit peu sur la sédette. Et en tous les cas, nous allons faire le match. Et les conclusions, ils m'raiment, surtout, 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 parce que le match à Guinée, il peut vraiment aller chier à l'entraîneur dans une fausse piste. Parce qu'il n'y a pas de la part de la défense et de la part certainement de la souillette, il pose des questions sur est-ce que, réellement, il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de question, mais il n'y a pas de réponse. Donc, vous avez des questions sur la quotidienne. Vous avez des likes et des abonnés. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas de réponse dans les différents réseaux sociaux. Ce qui est vraiment intéressant dans le débrief, c'est que vous avez des commentaires sur les réseaux sociaux. Par rapport à la qualité de l'adversaire, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, il y a des faiblesses dans le MCO, il y a la JASKA qui a donné. Mais finalement, le MCO, il croit. C'est un MCO qui n'est pas au niveau et la JASKA qui n'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas dans un niveau exceptionnel. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous sur la Guinée. Premièrement, il y a le niveau de l'adversaire. Parce que nous, dans les matchs n'y a d'un, que ce soit face à Psykera, face à un ESS moyen, face à un CRB qui n'est pas au niveau, on a quand même perdu beaucoup, beaucoup de points. On n'a vu aucun match, on n'a fait que des matchs nuls. Donc, la qualité de l'adversaire, toujours dans les championnats, le niveau qui fait, c'est que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que les qualités, les matchs n'ont pas de même sur les titulaires, les matchs nuls, mais ça n'empêche pas que la JASKA qui est en train d'un point de vue tactique, d'un point de vue, l'esprit, la détermination, on se réunit de l'adversaire du côté de l'adversaire, et au-delà de ça, nous n'avons pas à dire qu'on n'a pas à dire qu'avant le match, on a analysé l'équipe de l'MCO, et on a dit que, ils ont quand même commencé la saison avec beaucoup, beaucoup de matchs nuls, des défaites, où l'on est en forme, et dernièrement, ils ont fait un Khanchila. Donc, est-ce que puisque l'MCO est faible, est-ce que Khanchila est faible de l'adversaire ? Alors, Khanchila, au début de saison, il y a eu un match, après, il y a eu un vrai tour, on a fait un vrai tour, parce que que des défaites contre l'USMA, contre Biskera, contre Mouel Ouaharan, et contre Sintena, 4 défaites d'affilée, au-delà, il y a eu une victoire d'affilée. Donc, laissez-moi la conclusion, l'USH est faible, donc, sur quelle base, on a placé maintenant, on a placé les champions, non, non. Il y a des équipes, d'équipes en forme, et actuellement des championnats, Mouloudia, à la Côte d'Al-Paradou, qui sont un petit peu touche-touche, mais, maintenant, c'est le meilleur, c'est une équipe difficile, maintenant, c'est le meilleur, c'est une équipe difficile, maintenant, c'est le meilleur, c'est une équipe difficile, surtout, le déplacement de l'Uaharan, historiquement, c'est un meilleur, c'est un meilleur, c'est un meilleur adversaire. faible, il fallait gagner, que ce soit bon ou un mauvais adversaire, ce n'est pas quelque chose d'écrivain, principalement. J'ai reçu quelques commentaires, le message dit là, mettons, le Rashi Karni, de dire, ce serait un scandale, donc, imaginez-vous, ça serait une catastrophe, parce que l'adversaire était faible, il fallait gagner, donc l'adversaire faible, là, pas faible, jamais, si l'adversaire, c'est une règle, jamais, si l'adversaire, c'est une règle, le match de la vache, c'est le meilleur, l'adversaire, il est faible, là, il n'est pas faible, ce n'est pas le problème initial, parce que, dès que l'adversaire, tu vas jouer, parce que l'adversaire, tu vas l'affaiblir, ça va faire les points faibles, et, même là, il ne peut pas répondre, il faut appuyer là où ça fait mal, s'il faut gagner 4-5-0, il faut profiter des points, un passage un petit peu des moments faibles des adversaires, et certainement des équipes avec des adversaires directs, des matchs, il y a eu vraiment de l'histoire, il y a eu des moments faibles, il y a eu des moments faibles, il y a eu des moments faibles des adversaires directs, il y a eu des moments faibles, on était faibles, c'est vrai qu'il y a eu des adversaires directs, mais ils s'en foutaient, ça peut te quitter l'histoire, alors qu'on était dans une très mauvaise période, mais ça compte pas, dans un match de fou, tu joues pour gagner, le match en lui-même, et on va analyser certaines situations, et dans les situations en Guinée, on va voir les buts, et le premier but, qui est un but, personnellement, c'est un but, il y a eu toute la face, de Kalea Suenis, mais il y a eu une autre chose, qui pour moi est assez importante, c'est la relance de l'action Ben Zayed, et comparé sur les deux joueurs, que ce soit Ben Zayed ou Suenis, il y a eu des likes, si cette créativité, c'est cette relance, et je ne m'attendais vraiment pas, personnellement, je ne m'attendais pas à dire Ben Zayed, je ne m'attendais pas, que Ben Zayed, je ne m'attendais pas à dire que Ben Zayed, je ne m'attendais pas à dire que Ben Zayed, parce que je pense que Ben Zayed, une certaine situation, la situation qui précisément, Ben Zayed, Ben Zayed, il se cherche, il est long de la relance, et c'est la créativité, et la création est la première relance, et je pense qu'en deuxième mi-temps, dans une déclaration d'après moi, qui confirme une rédition, j'ai demandé à Melaev de jouer, surtout cette fière, c'est-à-dire que la relance, c'est ça qui a fait défaut, et c'est-à-dire que tout le match, dans tous les autres matchs, il m'a dit, c'est car il s'est passé, 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 et il s'est passé, parce que c'est un joueur, qui est long, il est extrêmement long, il y a eu, où je joue la relance, aucune relance, mais de fois, il se cherche, et même, il est très long, même d'un choix, d'un choix réseau, alors que d'un autre joueur, qui réactionne le but et même dans nos situations, trouve leur lance-née intelligente et cherche un petit peu les joueurs qui se mettent à l'œuvre et par là on parle de Ma'amri qui est à la création et à la finition, presque à la finition, en deux fois de l'action ingénée, tu trouves Ma'amri qui a l'air en intervalle, intelligemment, avec Arjum qui repique Armouaqi, on voit bien sûr, on suit l'action avec Ma'amri Arayaline, avec un dédoublement dans son aspect offensif, mais la création et l'animation, on voit bien les joueurs qui ont leur rôle, Arjum, Mouaqi, Ma'amri, mais on suit la relance, donc c'est un but qui est extrêmement bien fait, superbement bien construit, et quand même, on a un bon relanceur, c'est-à-dire qu'un joueur n'est pas dégagé, un joueur n'est pas dégagé, on suit la situation, après bien sûr, il y a une bonne connexion technique, il y a une bonne connexion, c'est-à-dire qu'il y a une bonne connexion, c'est-à-dire qu'il y a une bonne connexion, je pense que ça peut aussi se faire sur l'autre côté, avec une chaude, ça peut extrêmement bien se faire, mais je reviens à où il y a un début d'action, c'est un but qui est bien fait, tout est bien fait, la suite offensive, le mouvement offensif du latéral qui est à la création et la finition, Il y a une autre limite dans la reflée, les meneurs de jeu, c'est une dernière limite dans la reflée, les meneurs de jeu, tout le monde peut être meneur de jeu. Et le latéral est meneur de jeu, c'est lui qui a l'initiative de mener le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire meneur de jeu ? Tu mènes le jeu, tu crées, tu es à la baguette, à la créativité. Et même là c'est lui le meneur de jeu de l'action, il y a un latéral, c'est un chouaf, l'armadé de l'équipe de champion, l'homme providentiel, c'est vrai qu'il y a Modric comme une autre jeu, il y a Kroos et tout, Marcelo, c'est l'ouvrayé, même s'il n'a pas de ballon dans la création. Donc le latéral est beaucoup plus important, c'est vrai que le milieu de terrain, l'attaquant a délié dans l'animation, parce que nous pouvons nous dire que les meneurs de jeu, ils passent, ils passent, ils vont créer l'espace dans la cour ciné, s'ils le remettent à durer, le passe latéral, c'est extrêmement bien fait. Après pour le deuxième but, coup sur coup, le deuxième but, avec l'AGSK DS, par rapport à un pressing qui est bien fait, c'est très bien fait le pressing qui est très bien fait, avec l'AGSK, avec le deuxième but, il se marquait avec l'AGSK avec un pressing, il y a 30 joueurs, ça prouve un petit peu la détermination et l'envie avec le Balkan et tout, mais le deuxième but, il se marquait par rapport au pressing qui a été fait et ça, c'était bien fait, c'était extrêmement bien fait. Mais, le machine qui va nous intéresser le plus, c'est de parler du but et son casier de l'AGSK. Et le but et son casier de l'AGSK, personnellement, je ne comprends pas une chose, par la sortie de Rahmani, je ne la comprends pas. Après, Rahmani, on ne va pas lui mettre tout sur le dos parce qu'il a bien été, Rahmani, c'est le patron de la défense, c'est le patron de la défense, de l'aspect défensif, parce qu'on voulait faire plusieurs reprises, remettre en place les joueurs, ça c'est une bonne chose. Mais, le fait que l'AGSK, je ne comprends pas, ce qui me surprend, c'est vrai, sur la première situation, Rahmani, il est fautif, parce que la sortie, il a été raté, la relance, il a été raté, mais derrière, il a été joueur, il a été joueur, l'AGSK, avec l'AGSK, avec l'AGSK, on est tout à fait d'accord. Rahmani, il rate un petit peu son dégagement, c'est le patron du public qui a travaillé, il a été raté, 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 c'est pas normal. Il a été raté, il a été raté, il a été raté, il a été raté, mais le reste, Rahmani, il a été raté, c'est-à-dire que l'AGSK, il a été raté, c'est-à-dire que le premier frontille, il a été raté, on est tout à fait d'accord, parce que la relance est raté. Mais la deuxième faute, c'est la faute de toute la défense, Je peux comprendre que le souhait n'est pas grave, mais il n'y avait rien au contact d'un jeune homme. C'est-à-dire qu'il pouvait contrôler, contrôler, qu'il était tout seul. Et la façon dont il était, ça te prouve qu'il était tout seul. Je ne comprends pas. Il fallait aller au contact avec toutes ces jeunes hommes. C'était assez surprenant. La manière dont il était, c'était un but bête. De la part de la défense qui m'avait été fautive. Au départ, les gardiens apparaissent les défenseurs et les m'aillants. Ils ont été fautifs. Parce qu'ils n'ont pas réagi intelligemment dès l'institution. C'est vrai qu'ils ont tiré la couverture dans les bois. Mais même si, c'est vrai. Ce qui m'a assez intéressé, c'est l'utilisation des coups de pierre. Dans l'aspect des coups de pierre, aucune utilisation. L'aspect défensif, ça encaisse des buts bêtes. Mais l'aspect, les corners par exemple, Farape d'une manière catastrophique, le premier pont se voit et tout. Ça doit s'arrêter. 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 Ça ne l'utilise vraiment pas. Donc, pour finir, les conclusions, c'est que dans l'aspect de la créativité, il y a une importance capitale. Il y a une importance capitale. Il y a une importance. Il y a une importance. Il y a une importance. Il y a une importance offensive. Dans le côté du piercing, même le troisième but du sens sur un pénalty, il a fait le piercing. Il était frais. Il est allé chercher un petit peu l'erreur né, la pression, le piercing. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le point qui nous pose un petit peu des problèmes avec Souyad et tout, c'est que la victoire de Souyad, le changement né Bouhkak à Dichman, comme Benzaïd, va laisser réfléchir à l'année dernière. Mais la faute, c'est Bouhkak. Alors que je pense que Bouhkak devra jouer, doit jouer à la place de Souyad. Je le pense. Tout le monde le pense. Mais je ne suis pas le seul. Parce qu'il y a une bonne chose. Même dans la relance, Bouhkak est la meilleure que Souyad. Donc, le point, tu vois, ça va induire en erreur l'entraîneur. Et sinon, j'ai fait des changements. C'est ça. La défense a un petit peu bien réagi. Non. La défense a réagi parce que Benzaïd, qui est propre en matière de défense, et qui a une bonne relance par rapport à Souyad et par rapport à Bouhkak. Mais Bouhkak n'est pas le fautif. Bouhkak n'est pas vraiment... Mère un comparé avec Bouhkak qui l'écoute Souyad. On ne va pas faire une comparaison directe. Mais Souyad, beaucoup de points d'interrogation. Et après, on va le voir. On va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Certainement le prochain match. Est-ce qu'il va réaligner la même équipe? Est-ce qu'il va faire des changements? Est-ce que Bouhkak va revenir? On sera là. Mais ça peut vraiment travailler à l'avenir. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a une tribune principale, les tribunes en Danwala. Les photos qui ont circulé. De Zafour, qui a appelé à plusieurs reprises, d'après le samedi, des tribunes, une pression terrible sur Almeida. sur Almeida. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui regardent comme quoi l'entraîneur l'entraîneur sur lequel un manager n'a quelqu'un d'externe, 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 ce n'est pas un entraîneur. Donc, j'aurais voulu que j'aurais voulu être un entraîneur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce n'est pas un entraîneur. Ce n'est pas un entraîneur. Ce n'est pas un entraîneur. Je suis d'accord. Il n'y a aucune légitimité. Mais j'aurais préféré qu'il y ait des lignes contre l'Eustreff, contre le CRB, contre Biskera. Qui fait l'équipe ? Qui a fait l'équipe contre Biskera ? Qui était de la main courante contre Biskera ? Ziziouzou ? Il fallait les dévoiler. Il fallait les déclarer. Je sais que Zafour, je le comprends. Zafour, il veut sauver son travail. Il veut sauver son job. C'est tout. Il sait que par lui, tous les moyens sont permis pour sauver son travail. Tous les moyens sont permis pour qu'il sauve son travail. Tous les moyens. Il ne faut pas s'en sortir. 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 Je veux bien savoir ce qu'il a fait. Ce qu'il a demandé à l'entraîneur. Et est-ce que Almeida, Thoura Almeida, Yugal, c'est un jouet que fait Zafour ? Ce que je vois actuellement, c'est que Zafour ne tient qu'à un fil. Tout le monde le sait. C'est pour ça qu'il fait ce genre de choses. C'est pour ça qu'Yugal, il a quand même exagéré d'après les informations des staffs. Il a exagéré. Il a plusieurs fois essayé d'être contacté Almeida, plusieurs fois contacté le staff, plusieurs fois faire ça, faire ça parce qu'il semble que c'est lui qui va payer le pays. Parce qu'Almeida, Almeida il va payer quoi ? Pour moi qu'Almeida n'est pas responsable de la situation terrestre. pour moi, il a essayé de faire ce qu'il sait faire. Après le fautif, la responsabilité d'Araf Zafour. Donc, Thoura Almeida, si ça continue, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Et les problèmes, je pense que c'est les mêmes problèmes qu'Almeida contre Buzidi. C'est ce qu'on a dit. C'est que Buzidi, c'est que Buzidi, il n'a pas besoin de faire ça. Même si Buzidi, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de faire ça. Dans les réunions, les réunions techniques, des réunions techniques d'avant-match. Que ce soit des staffs, un petit peu partout, dans les différents matchs qui ont été, des personnes qui travaillent avec l'équipe. Quand tu fais une réunion technique, il y a des gens qui s'appellent la relation sur le staff, sur l'équipe en réalité. Même si tu te poses des questions dans la réunion des personnes qui n'ont aucune relation, tu te poses des questions. Je ne suis pas surpris de voir les affaires d'ici, 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 je ne suis pas surpris. Parce que dans la réunion technique, il y a des gens qui s'appellent la relation avec la Giaska. Ce n'est pas des travailleurs, ce n'est pas des salariés, ce n'est pas des salariés. Il y a une technique d'avant-match, il y a des gens qui s'appellent la relation avec la Giaska, parce que les agents qui s'appellent la relation avec la Giaska, ce n'est pas normal. Donc, on connaît ce qu'on va dire, c'est que Zafour doit faire attention, parce que ça va aller très vite, ça va aller très vite. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. Malgré tout, il ne va pas tenir. Parce qu'il y a eu le choix de Ma'amari, il y a eu quand même Ma'amari qui est le joueur d'Ikshemen. Mais le reste, l'équipe, vous avez dit là, par rapport à l'équipe Giyindi. À part Ma'amari de Berkane, elle n'a pas vraiment changé. Et celui qui a apporté l'assurance, c'est un joueur comme Benzaïd qui a été laissé au placard depuis le début de saison. Donc, pourquoi tu ne fais pas jouer, par exemple, des joueurs qui sont laissés au placard depuis... C'est peut-être des joueurs de l'avenir, même pas driss et tout, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ce que je fais à la dernière, c'est que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Voilà, dès qu'il y a eu, par rapport à l'équipe Giyindi, par rapport à l'équipe Giyindi, on aura le temps de nous faire les déclarations et les prochains matchs. Parce qu'il faut confirmer le résultat, c'est vrai, mais il faut le confirmer. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Saito. ... ... ... ...